En France, il y a le fameux débat pain au chocolat ou chocolatine. Et bien aujourd'hui, figurez-vous que je vais vous montrer le plus grand débat culinaire qui existe en Corée du Sud. On vient de recevoir le premier plat qui est le tchajangmyeon. Donc c'est un plat coréen avec une influence chinoise. Ce plat aussi existe en Chine. Et là on a du tchangpong, pareil, même combat, recette coréenne mais inspiration chinoise. Et ça c'est un bouillon avec plein de fruits de mer et c'est assez épicé. Et à l'instar de la France, en Corée du Sud aussi, il y a un grand débat culinaire qui fait débat avec ces deux plans en question. En fait, en Corée du Sud, il y a littéralement deux écoles. Ceux qui ne jurent que par le tchajangmyeon et ceux qui ne jurent que par le tchangpong. Et les deux clans se livrent littéralement une guerre sans merci. Et ce débat n'est clairement pas à prendre à la légère. Il y a des amitiés qui ont déjà été brisées à cause de ce débat. Quand tu rencontres pour la première fois une personne en Corée du Sud, elle va te demander, t'es t'im tchangpong ou tchajangmyeon ? Et gare à ta réponse parce que sinon, tu n'es plus son pote. C'est parti.